Voici quelques points qu'il est intéressant de connaître pour comprendre ce qui lie le triangle rectangle à la trigonométrie. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'utiliser la trigonométrie du triangle rectangle, selon le cas, soit pour calculer une longueur, soit pour déterminer un angle. Pour bien commencer, il est bon d'avoir avec toi les deux outils indispensables à la résolution de problèmes de trigonométrie, ta calculatrice et tes trois relations trigonométriques que tu dois connaître par cœur. Quoi ? Tu les as oubliées ? Ou tu as un doute ? Ok, voici alors un rapide rappel sur le sujet. Replaçons-nous dans un triangle rectangle pour être au clair avec le vocabulaire utilisé. Voici un petit moyen mnémotechnique pour t'aider à retrouver les trois formules de trigonométrie à connaître. Casse-toi ! Non, non, je ne veux pas être vulgaire avec toi, mais regarde bien les lettres écrites. Si tu lévites le mot que ça forme, casse-toi, tu entendras la même chose qu'avant. Grâce à cela, tu obtiens les premières lettres de chaque mot important des relations trigonométriques pour calculer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Voyons maintenant comment s'en servir pour d'abord calculer une longueur d'un triangle rectangle. Tu sais déjà le faire dans le cas où tu connais deux longueurs de côté grâce au théorème de Pythagore. Dans notre cas, la trigonométrie s'utilise lorsque l'on connaît une longueur de côté et la mesure de l'un des deux angles aigus. Dans cet exemple, je connais la mesure d'un angle et la longueur de l'hypoténuse. On me demande de déterminer la longueur du côté qui est adjacent à l'angle. Parmi les trois formules que je connais, celle qui réunit ces trois données est celle du cosinus. En utilisant donc la formule et en remplaçant par les valeurs, j'obtiens l'équation suivante. Grâce à l'égalité du produit en croix, je peux déterminer la longueur cherchée. C'est à cette étape que la calculatrice devient nécessaire pour trouver une valeur approchée du résultat final. Ici, on peut dire que la longueur RC est environ égale à 2,4 cm. Prenons un second exemple pour comprendre cette fois-ci comment déterminer la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle à partir des longueurs de deux de ses côtés. Comme avant, je regarde les informations que l'on me donne pour trouver la formule que je vais avoir à utiliser. Je connais ici les longueurs du côté opposé et du côté adjacent à l'angle que je cherche. Je vais donc me servir de la formule donnant la tangente d'un angle. A nouveau, je remplace par les valeurs données avant de devoir me servir de ma calculatrice pour trouver la mesure de l'angle. C'est plus particulièrement de la fonction tangente moins 1 appelée aussi arc tangente sur certaines calculatrices dont je vais avoir besoin. Je trouve ainsi une valeur approchée pour l'angle T à N d'environ 32 degrés. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. En suivant le même principe que tout à l'heure, je sais déjà que la formule a utilisé et cette fois-ci celle du sinus. Après avoir remplacé les valeurs et correctement effectué les calculs à l'aide de ma calculatrice, je trouve une valeur approchée pour la longueur LE d'environ 8 cm. Et voici la deuxième question. Place à la réponse. Ici, j'ai la chance de connaître toutes les longueurs des côtés du triangle rectangle. Je peux donc utiliser la formule que je souhaite. Par exemple, celle du cosinus. Je remplace comme toujours par les valeurs. Puis je vais me servir de la fonction cos-1 ou arc-cosinus de ma calculatrice pour effectuer les calculs. Je finis alors par trouver une valeur approchée de l'angle PYT d'environ 57 degrés. Ça y est ! Te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Donc, c'est parti pour le travail qui t'attend en classe. C'est parti pour le travail qui t'attend en classe. Merci.